Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BeldaInvestor.be Alors après quelques semaines de galère où j'ai dû me passer de faire des vidéos à cause des mises à jour de Windows 10, merci Windows et bien nous voici maintenant de nouvelles fois en route pour cette analyse qui fera un bilan donc de la semaine passée et essayer de voir les perspectives pour la semaine prochaine Donc on fera cette analyse pour la semaine du 14 septembre Bien sur l'analyse en collaboration avec FXCM Attention qui se fait sur une MetaTrader 4 Alors tout d'abord l'information sur les risques, le marché comporte des risques de pertes qui n'est pas fait pour tous les profits d'investisseurs C'est à vous même d'évaluer vos propres risques Cette vidéo n'a pas pour but de vous considérer vos opérations Ce que je vous conseille c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de vérifier celle-ci La stratégie à moi c'est l'analyse des impulsions, analyse qui fonctionne pour moi assez bien depuis 2010 et qui utilisent différents outils et qui préfèrent l'objet d'une formation pour vous Alors notre plateforme Alors en unité journalière on est sur le CAC 40 Voilà après la consolidation qu'on a connue depuis le début du mois d'août On était venu sur un point bas ici à 4300 et même un peu plus bas 4250 a été atteinte Et bien on a fait notre point de sortie de bande de Bollinger On est revenu vers la M7 Ensuite on a allongé ici en deux couloirs pour rejoindre la M20 M20 qui nous a repoussé vers la M7 Et qui nous repousse encore une fois sous la M7 Donc on est pour l'instant, si vous avez assez d'avis, vous le savez, on est dans ce range ici Un range latéral, comme ça, horizontal pardon Compris entre 4677 points et 4494, on va dire 4500 points Avec un point central aux alentours des 4600 On est pour l'instant sous la M20 On est proche d'être sous la M7 C'est les bandes de Bollinger qui vont en se rapprochant Donc la bande de Bollinger supérieure descend, la bande de Bollinger supérieure remonte Donc on arrive à un point de convergence qui pourra être le départ d'une impulsion Au niveau de nos indicateurs, on a un MACD qui est sous 0 Mais bien en pression, en tendance baissière Avec un signal qui est passé au-dessus de son signal Donc on est dans un rebond après une phase baissière Concernant le RSI, alors qu'on était venu toucher les 20 Même passer sous les 20, on est revenu dans la norme En s'installant au-dessus des 40, entre 40 et 60 Donc pour l'instant, sur le CAC 40 Et bien, pas grand chose à faire Ce n'est qu'attendre le signal de départ En unité journalière On attendra le passage au-dessus des 4677 Pour potentiellement retrouver la zone des 5000 points Si on accélère à la hausse Une zone qui était ici Une zone de support des 4920 Donc la zone 4900-5000 Ce serait une zone qui pourrait être rejointe Si on arrive à déborder la M21 Qui pour l'instant est de 4636 points Et déborder les 4677 Une accélération à la hausse Pourra nous donner un retour dans la zone des 4900-5000 points En point bas maintenant Il faut surveiller la zone des 4500 points Si malheureusement on va faire une clôture à la baisse Sous ces 4500 points Et bien, on pourrait accélérer vers le bas Et rejoindre une nouvelle fois la zone des 4250 Qui était la zone précédemment atteinte Donc voilà A surveiller sur le 440 Vous le savez 4677 à la hausse 4500 à la baisse Avec comme premier signal Le passage de la M20 en couture journalière Qui pourrait être le simple récurseur D'une poursuite de rebond Vers la zone des 4900-5000 Pour me contacter Vous avez bien sur le site www.bedjaninvester.be L'adresse e-mail Le facebook Et le twitter Pour ré-rater de toutes les news Que je peux vous donner Mais le plus important Et de venir sur le site www.bedjaninvester.be Et en fond de page S'inscrire à la mailing list Afin de pouvoir rester au courant De toutes les analyses et les vidéos A tout bientôt www.bedjaninvester.be